La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'affaire Suite Beauté revient à la une de l'actualité ce vendredi 20 janvier 2023. Réoumé Quotidien revenant sur la sortie d'hier du leader de PASTEF nous apprend à sa une que Sonko compte sur la pression populaire après la décision du douan et des juges de l'envoyer devant la chambre criminelle pour jugement. Son procès acté, Ousmane Sonko opte pour la résistance, souligne ce journal, qui rapporte que le leader de PASTEF a traité le douan et des juges de politiciens et comploteurs. Il semble aussi déterminé à opposer une farouche résistance pour sauvegarder sa carrière politique que le pouvoir du président Makissal voudrait sacrifier sur l'autel d'un dossier qui n'en est pas un. Il a d'ailleurs rappelé sa ferme volonté de briguer les suffrages des Sénégalais à la présidentielle 2024 contre vents et marées litant dans les colonnes de Réoumi où Mamadoussi Albert redoute des tensions à l'issue ou lors du procès Sonko Aguissar. Quoi qu'il en soit, Sonko lui promet de résister à la une de Yor Yorbi après son renvoi devant la chambre criminelle. Il démontre dans ce journal le juge Maham Diallo et met en garde pendant que dans l'AS il appelle à la résistance et menace. « Je ne vois pas le juge qui me condamnera à cinq ans », déclare-t-il. En réaction, Maître Elasio Soutian, tout acte rebelle et insurrectionnel doit être réprimé. « Je n'éprouve que de la pitié pour un père de famille et époux comme Sonko. » Rens chérie Maître Georgiane, que nous retrouvons aussi dans Vox Populi, où elle ouspie Ousmane Sonko, brisant enfin le silence, l'avocate dit dans ce journal, je cite, « son mépris pour ce lâche qui n'honore pas son statut d'époux, de père de famille ou même de leader politique ». À côté, et dans ce même journal, Sonko fait le procès du doigt des juges et des magistrats. Son long et caustique réquisitoire contre Maham Yalo est livré par ce journal, précisément à ses pages 3 et 4, où Sonko qualifie Omar Maham Yalo de politicien. Nous le considérons désormais comme un adversaire politique qui a exécuté une commande politique qu'il assume toutes les conséquences de sa responsabilité par rapport à tout ce qui pourrait se passer, déclare Ousmane Sonko, qui considère désormais que son adversaire, ce n'est plus Macky Sall, mais des magistrats. Sonko sonne la charge en déduit et titre Sud Quotidien, où il promet de résister jusqu'à la fin de sa vie. Et dans le Quotidien, Sonko garde sa défense, retient-on de sa sortie d'hier. Et dans cette déclaration, il a qualifié Maham Yalo de danger pour le pays, avant de promettre à maître Jordan que ses accusations mensongères ne resteront pas impunies. Et dans l'indépendant, Ousmane Sonko récuse aussi le doigt des juges. Le professeur Moussa Giau, enseignant-chercheur en sciences politiques, estime que si Ousmane Sonko arrive à cristalliser l'opinion publique autour de lui, il le résistera. Et pour le professeur Ngakfal, enseignant-chercheur en droit pénal à l'UQAD, si Sonko refuse de se présenter au procès, le juge peut ordonner qu'il soit présenté de force. Et justement, la tribune souligne que le leader de PASTEF maintient le flou sur sa présence au procès. Et maître Jordan, dans ce journal, répond au leader de PASTEF, « Si j'ai comploté contre sa personne, pourquoi ne m'a-t-il pas incluse dans sa plainte déposée contre les prétendus comploteurs s'interroge-t-elle ? » En attendant de voir la réponse, 24 heures serrent la soupe au vitriol de Sonko. Dans les colonnes de ce journal, le leader de PASTEF affirme que c'est avec ce dossier que Macky Sall, son gouvernement et tous ceux qui militent pour lui sont en train de jouer leur avenir. « C'est pourquoi ils n'ont lésiné sur aucun moyen malgré l'inexistence de preuves qui m'incriminent », ajoute Sonko, qui se braque aux yeux d'enquête journal, qui nous apprend aussi le rétro-pédalage d'Abdoulaï Willan du Parti Socialiste concernant la probable troisième candidature de Macky Sall. Et concernant une investiture à la place de Macky en 2024, la tribune voit et signale idée à Maudoubass positionnée discrètement. La tribune fait remarquer en effet que le PM se taille en habit de plan B, en froid avec Macky, et dit lui réclame son investiture pour 2024. Mais le patron de Réumi est compromis par ses résultats à Thiesse, souligne ce journal. Et le journal LAS, en direction de la présidentielle de 2024, indique que l'AFP entretient le mystère. Ce journal nous apprend aussi que lors de la réunion du bureau politique hier, le Parti Socialiste a recadré son porte-parole, qui a fait son méa culpa après sa sortie contre le troisième mandat de Macky Sall. Sud-Cotidant, on déduit que le PS met de l'ordre dans ses rangs relativement à l'affaire de troisième mandat. Mais dans Vox Populi, Abdoulaï Willan, qui souligne tout de même que le débat ne se pose pas pour le moment, indique relativement à la disqualification de la troisième candidature de Macky. Si c'est à refaire, je l'aurais refait. Restons avec Vox Populi, qui nous apprend qu'Alassando et compagnie ont décliné l'invitation du ministre des Transports terrestres pour discuter de la grève des routiers en cours. Au même moment, Réoumi Quotidion nous conduit à Tamba Kounda, où des chauffeurs réclament la libération de leurs collègues grévistes arrêtés. Non loin de Tamba Kounda, à Kédougou précisément, Réoumi Quotidion rapporte que trois femmes sont mortes dans un éboulement. Et le quotidien Libération nous conduit aux origines du scandale BND Service, faisant focus sur les marchés fictifs à la mairie d'Ongat Naoudé. Libération souligne ainsi que de la mairie d'Ongat Naoudé au Promogème, en passant par le Promise, où il était chef de projet. Yaïfa Tudjani a amené avec elle son homme de confiance avant la censure autour d'un marché fictif de 48,80 millions de francs CFA. Bisbi, pendant ce temps, dévoile le bon goût du crème, évoquant dans un dossier l'attraction du concours de recrutement d'élèves maîtres. Ce journal fait état de près de 60 000 inscrits pour un besoin de 1 500 enseignants. Et parmi les raisons du rush constaté, Bisbi cite la revalorisation salariale des enseignants et le chômage. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.